La région sahélienne a connu une convergence de différents défis au cours des dernières années. La situation sécuritaire s'est considérablement détériorée. Les conflits communautaires, par exemple entre agriculteurs et éleveurs, ont augmenté au fil du temps. Les tensions latentes sont devenues des conflits manifestes à la même jusqu'à l'émergence de milices. C'est ainsi que le projet Vrexus basé au Mali, au Niger et au Tchad a été conçu pour soutenir la résolution pacifique des tensions sociales et des conflits entre groupes de populations qui sont causés ou exacerbés par le changement climatique dans les zones fragiles. La région de Dosso est une région qui a une forte population, qui se trouve dans un espace limité où cohabitent les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs. Et la raréfaction du pâtirage crée beaucoup de problèmes parce que c'est une zone de transhumance et les terres cultivables sont aussi limitées. Du coup, cela crée un grand nombre de tensions au niveau des aires pastorales, au niveau du foncier, même entre agriculteurs, éleveurs et parfois au sein d'une même famille. Cette chaîne de contraintes liées au conflit, à la gouvernance des ressources naturelles et aux impacts des changements climatiques, a motivé le développement d'une nouvelle approche, le nexus eau, énergie, sécurité alimentaire et la sécurité. L'objectif est de contribuer à une paix et une stabilité accrue dans les zones où les conflits liés aux ressources naturelles sont exacerbés par le changement climatique, en développant une stratégie de renforcement de la planification et la gouvernance intersectorielle des ressources ainsi que la résilience au climat, à travers une collaboration intensive entre les parties prenantes. Cette approche est composée de trois phases successives et complémentaires, la phase de diagnostic, la phase de développement des plans d'action et la phase de mise en œuvre des mesures prioritaires. Le cadre qui a été formé ici, ce comité, il y a tous les acteurs dedans. Il y a les agriculteurs, il y a les éleveurs, il y a aussi les apiculteurs. A partir de l'application des différentes phases successives de cette approche du projet Frexus, quatre accords sociaux contenant des plans d'action nexus pour la transformation positive des conflits ont été signés. La signature de ces accords sociaux marque ainsi l'aboutissement et la fin d'une situation conflictuelle latente depuis presque une décennie autour des aires pastorales de Faroeil et Carrel, croissie dans les communes de Faroeil, Falmey et Sambiera. Grâce au caractère participatif et inclusif de cette approche, la première station de pompage pastoral du département de Dossau a enfin vu le jour pour servir les communautés riveraines des 11 communes de ce département qui ont attendu depuis plus d'une décennie cette infrastructure vitale pour faire face aux défis des impacts de changements climatiques de plus en plus recurrents dans la zone.